ciao lui amique à l'orazine les arrivades à cana cana ou si tana c'est dur alors nous avons le plaisir d'accueillir zine qui chante en occitan ce qui est pas du même dans le piémont d'ailleurs ça va de l'italie à l'espagne voilà c'est que tu veux dire bonjour 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 après à nice on peut dire ciao viva ciao viva on l'entend en fait on l'entend beaucoup dans le français régional l'occitan on s'en rend même plus compte mais bon il y a les mots estras remeta pambaya tous ces mots là qui sont restés ben non mais je veux dire il y a plein de mots en fait quand on parle la langue et la langue régionale on se rend compte que les lieux sont en langue régionale il ya plein de choses même sur la croisette encore et même d'ailleurs celui qui nous a accueillis ce soir avec l'accent qu'il a franchement c'est sûr ah ben il est de marseille et voilà c'est alors c'est ça mais voilà mais il serait capable de parler l'occitan je le sens bien il n'est pas loin il n'est pas loin on va essayer de l'accueillir on va vous accueillir maintenant pour chanter de la bonne musique oui vous allez nous interpréter quoi alors j'ai choisi de présenter la chanson au mercat et de la libée c'est au marché de la libée j'ai voulu rendre tout à fait mais j'ai voulu rendre un hommage à tous les marchés du sud où il ya des odeurs et des couleurs vous allez voir dans la chanson et en plus c'est donc une chanson qui m'a vraiment propulsé on va dire puisqu'il ya eu cent mille vues sur le clip quand même j'avais fait ouais ouais je suis restée un peu couillonne entre guillemets voilà non mais l'étendif là on dit c'est l'étendif pour une femme parce que couillon on n'avait compris ce que ça veut dire donc les gaufs la bouffe aïs mais donc que la chanson vient d'une histoire vraie puisque j'ai en commun avec ton animatrice préférée l'origine piémontaise et donc j'ai effectivement juste avant la langue piémontaise il ya encore des vallées occitanes en italie et mon grand-père piémonté est venu à nice il était producteur à la libée il vendait des oeufs c'est ce que je raconte dans la chanson ah oui au mercat et de la libelli son dudou et des coulou au mercat et de la libelli sonne joia de cada ju l'omont dévain non l'omont dévan ja renda qui et d'aïa l'omont dévain non l'omont dévain l'hier d'amou à parté ja au mercat et de la libelli mon paï grand vendia donc sonnu au dénier galina son palu au de la magouya l'omont dévain non l'omont dévain au marché de la libelli mon grand-père vendait des oeufs ce sont les oeufs de mes poules et pas les oeufs de la magouille le monde vient le monde va mon bavard ici et là le monde vient le monde va y'a de l'amour à tour de bras au marché de la libelli y'a des odeurs et des couleurs au marché de la libelli y'a des joies de chaque jour le monde vient le monde va on bavard ici et là le monde vient le monde va c'est la ronde des légumes en gros je les raccourcis un peu en gros c'est ça c'est des chansons qui et elle a même été reprise dans les balles les balles traditionnelles Il y a tout un tas de choses de danse différentes. La plus facile, c'est la farandole, pour ne pas décourager les gens d'aller au baletti. Parce que le baletti, à la différence de la danse folklorique, tu viens, tu rentres, tu danses, comme le Fessnose en Bretagne. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas les gens, on ne leur dit pas « danse comme ci, danse comme ça ». Donc au départ, c'est marcher en rythme, ça part quand même de la marche en musique. Et après, certaines danses sont de plus en plus codifiées. Mais on ne met jamais quelqu'un de dehors dans un baletti. Alors, non, parce qu'il ne faut pas décourager les gens. Ah ben là, danser avec la distanciation, les farandoles sans se donner la main. Effectivement, il faut vraiment ressentir la musique et son corps, ça c'est sûr. La deuxième chanson, j'avais un petit peu envie de rendre un hommage aux vallées de l'arrient-péi niçoise. C'est vrai que j'ai un petit côté sérieux. Les poétesses occitanes, il y a un petit côté profond dans la discussion. Toujours obligées, c'est normal. Vous êtes dans ma tête quand même. Non, mais bon, après j'ai fait des chansons plus légères. Mais en fait, notamment, il ne faut pas oublier surtout que plusieurs mois après, ce n'est toujours pas fini, parce qu'on en a parlé un petit peu pendant 2-3 semaines. Et donc la chanson, en fait, j'ai voulu reprendre une expression piémontaise, puisque tu es du pied-main, c'est « t'aides-t'es-fier ». Et c'est valable dans n'importe quelle, puisque tu as des sportifs, c'est valable aussi. Un sportif qui s'en prend, le petit boxeur qui s'en prend plein la gueule, il doit t'aides-t'es-fier. T'aides-t'es-fier, ça veut dire reste digne, même si c'est dur, et reste vaillant. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Ou même dans un match de hockey, quand on perd, quand l'équipe perd, tu te tais, et tu restes digne, et tu te bagarres. Et d'ailleurs, dans les vallées, parce que toi, tu dis des bêtises, mais dans les vallées, ce qui est exemplaire, en fait, c'est que les personnes qui sont là-bas à reconstruire sont d'une dignité extrême, en fait, parce qu'ils ont encore des problèmes d'eau. Donc ils ont eu le Covid, en plus, par-dessus, donc on leur a fait des dérogations un petit peu pour pouvoir quand même aller chercher de l'eau, puisqu'ils avaient des problèmes comme ça. Et donc, Tent est fier. En parlant de ça, il y a des jeunes qui travaillent chez nous, ils devaient venir aujourd'hui, mais il est de perme ce soir chez les pompiers. C'est Gorane Poudray, qui a, le 14 juillet, il a sauvé des vies, et il a attrapé le Covid, en sauvant des gens dans les vallées, et surtout par la maison qu'on voit, et j'ai une pensée pour cette famille, et qu'on voit la maison partir avec les autres qui me sont là-dessus, je crois que c'est l'image qu'il faut vraiment garder, et ne plus construire à côté de l'eau. C'est quand même inouï qu'en 2021, les gens veulent être les pieds dans l'eau, mais c'est malade. Le seul pont qui n'a pas été cassé, c'est le pont Romain. Les Romains, parce que les Romains, ils avaient étudié la question. Après, j'invite les auditeurs à retrouver mon site zine.fr, et j'ai mis plus de 100 chansons en ligne. Donc, si, oui, oui, non, mais je suis prolixe. Ça fait un certain nombre d'années. Après, c'est-à-dire que moi, je crée, j'en ai besoin. Je ne réfléchis pas si ça va marcher ou pas, comment ça va être reçu ou pas. Mais bon, avec ça, je fais des petits voyages, des déplacements, c'est très intéressant aussi. Et vous avez chanté dans le monde entier ? Dans le monde entier, peut-être pas, mais je suis allée quand même en Suisse, invitée pour ça, en Pologne, ils m'ont invitée. J'ai chanté en Hollande sur le festival Eurovision des langues régionales en 2009. Ils m'ont appelée, parce que ça existe. Il y a une Eurovision des langues régionales. Donc, j'ai chanté au Maroc aussi, à la librairie des Pologne. Oui, oui. Parce qu'en fait, on peut faire l'analogie. L'occitan, c'est comme le berbère. Dans tous les pays, il y a des pays qui n'ont pas de pays. Enfin, des langues qui n'ont pas de pays. Et il n'y a qu'en France qu'on est monolingue, en fait. Non, mais c'est vrai, il n'y a qu'en France qu'on est monolingue. Puisqu'en fait, même en Italie, ils parlent l'occitan, le piémonté, l'italien et le français. Et nous, les français, voilà. Donc, on a un petit peu... Ça, c'est politique. C'est depuis François 1er, on a dit, on va mettre une seule langue pour unifier le pays. Parce qu'attention, le breton, le basque, ce n'est pas facile à comprendre, quand même. Mais il fallait cette unité. Mais il y a des langues régionales, maintenant ? En fait, c'est juste que maintenant, on se rend compte qu'elles ne sont pas loin d'être disparues et qu'il faudrait peut-être... Voilà. En tout cas, t'es fière... Ok. Alors, c'est un hommage, comme on vous l'a dit, c'est un hommage aux vallées qui ont été sinistrées, les vallées de la Roya, les vallées de la Vésubie, les vallées de la Tine. T'es fière à la Muvala d'am avalées au mon pays. T'es fière à Roya, Tine, à Vésubie. T'es fière à Koumaltoutchou, et résiste que si es brava, payera, payera, plan planie, léva la testa, tourna basti. T'es arriva, t'es t'en déca, wakas, t'es t'en m'aï, d'aïssalabridam, à Shadouna, t'es tant de sudou, et de moi, ratant d'amour, tant de pleurs, j'atteste tombada, et m'en coude sur la Testa. T'es fière à garder d'avant, et z'ré, le premier à ouvrage, qu'elle t'es fière à la Névala d'am avalées au mon pays. T'es fière à Roya, Tine, à Vésubie. T'es fière à Koumaltoutchou, et résiste que si es brava, payera, payera, plan planie, léva la testa, tourna basti. T'es avibat, t'es t'en déca, ou à Ashtoujou, garda l'yeux drets, juste parmi les nations, et z'es sindaketidion, et ségure kikadani, s'art a une vallée dans son cœur. Oh, ma vallée, oh, mon païs, reste fière. Reste fière, ma vallée, oh, mon païs, reste fière, Roya, Tine, à Vésubie. Reste fière, comme toujours, et résiste que tu es brave. Pierre, appris de pierre, plan planie, lève la tête, et reconstruis. Il t'est arrivé tant de choses, et tu n'as jamais perdu courage, tu as donné tant de sueur. Il demeure tant d'amour, tant de pluie, t'es tombé d'un seul coup sur la tête. Reste fière, regarde devant, ce n'est pas le premier orage. T'es fière, t'es fière. Il t'est arrivé tant de choses, je viens toujours regarder le regard de moi, juste parmi les nations. Et z'es sindaketidion, et ségure kikadani, s'art a une vallée dans ton cœur. Tant de pudeur et de douceur, oh, ma vallée, oh, mon païs. Alors, je l'ai fait très simple, justement, guitare-voix, parce que c'est comme ça, le processus créatif. Pour écrire une chanson, c'est un créant et une guitare. Après, ces chansons-là, je les ai orchestrées, par exemple, avec le pianiste de la place Masséna, Steve Villamason. Et du coup, ça prend une dimension, parce que maintenant, on n'entend plus jamais quelqu'un à la guitare-voix, mais voilà, pareil, la chanson. Donc, tu peux l'orchestrer, même avec le philharmonique. C'est d'ailleurs, je lance un appel, mais c'est vrai que moi, plus je grossis artistiquement parlant et plus j'ai la chance de pouvoir travailler avec plein de gens. Et ces petites chansons au départ qui ont l'air troubadou tout simples, c'est le plaisir quand on peut jouer avec d'autres musiciens. Est-ce que vous écrivez plus la nuit ou dans la journée comme que vous pouvez faire des textes ? Alors, moi, j'allais dire, je pense que je travaille tout le temps inconsciemment. Donc, j'ai le cerveau qui fatigue vite. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais pas mal de sport parce que ça tombe trop sinon. Mais du coup, ça vient. Donc, ça peut venir à 2h du matin. Ça peut venir à 5h du matin. En général, ça vient assez... 80% de la chanson vient d'un seul coup. Après, je retravaille un peu. Et voilà. Et bon, maintenant, j'ai appris à canaliser aussi. Mais c'est vrai que ça peut venir n'importe où. Alors, je suis là presque là. J'aurais envie d'écrire un truc. Enfin, voilà. Donc, après, c'est pas pour dire. Mais en France, il y a Georges Moissens qui a écrit 300 chansons. Linda Lemay. Moi, j'en suis à 150 à la SACEM. C'est vrai que derrière, il manquerait une structure de prod, etc. Moi, j'ai décidé d'écrire... Mon boulot, c'est d'écrire des chansons, en fait. C'est ça, le truc. Donc, après, est-ce que les gens ont envie d'entendre ou pas ? C'est-à-dire que derrière, il y a une industrie musicale. On le voit avec Cannes. Tu sais qu'en 2009, j'ai fait avec une décapotable le tour de la croisette pendant 4 heures avec mon précédent album Folie douce, le son à bloc. J'avais trouvé des danseuses, j'avais trouvé des faux paparazzi. Et donc... Et ouais, parce qu'en fait, il y a quand même... Je veux dire, il y a quand même des castes et on ne passe pas, en fait. Et du coup, la culture, pour nous, elle est à tout le monde, en fait. Même presque. J'allais dire, tu sais, comment j'écris une chanson ? Moi, je vais sur la plage, je prends deux cailloux. Le premier caillou, il fait ding. Le deuxième, il fait ding. 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 Et déjà, ça suffit pour poser une mélodie. Non, mais je veux dire, ils ont des sons différents, les cailloux. Donc, deux sons. Le galet, il se pratique bien. Voilà, le galet. Deux sons. Mais tu sais qu'il y a un ethnomusicologue de Montpellier qui a justement montré qu'un des premiers instruments primitifs, c'était le caillou. Ce n'est pas des bêtises que je raconte. Donc, tout le monde... Mais je crois. Voilà. Tout le monde peut inventer. Enfin, tout le monde. Ça se travaille un petit peu. Mais en tout cas, moi qui travaille avec les enfants, je peux vous dire que les enfants, quand on les met qu'on ne leur dit pas... Toi, tu dis que tu aimes la liberté. La création, c'est la liberté. Mais la liberté ne s'exerce que dans le cadre. Boum ! Tu casses l'ambiance. Non, mais c'est bien. Non, mais tu les mets dans un cadre où ils peuvent exprimer leur liberté. Et à partir de là, même des enfants vont inventer des mélodies. L'enfant, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il parle, qu'il chante et qu'il danse. C'est après qu'on nous dit tiens-toi droit. Voilà, c'est ça. C'est après qu'on se formate un petit peu. Donc j'essaie de revenir au naturel et c'est le plus difficile en fait aussi de rester sur des mélodies simples. On pourrait croire que c'est très difficile de rester sur des choses simples. Il était prévu deux chansons qui en ont un petit 3e. Ah, un petit 3e ! Eh bien, c'est bien pour moi. Vous êtes sympas. Mais bon, je les ai toutes un peu raccourcées. Alors, j'ai envie de parler de quelque chose quand même parce que je vais dans le Piedmont justement dans ses valets Val-Garane où on écoute beaucoup ce genre, ce type de chansons et où on danse surtout des valets qui... Il y a Lou d'Alphine c'est le gros groupe parce qu'on amasse bien son système. Donc ils sont passés à 1800 mètres d'altitude de Castelmanou. C'est un sanctuaire magnifique. C'est ça. Et donc je voulais dire que comme on assiste à ces valets qui est super, c'est qu'il y a toutes les générations confondues qui dansent. C'est ça. Il y a les parents, les grands-parents, les petits-enfants. C'est ça. Ils sont tous là ensemble et ils dansent et prennent le plaisir à danser tous ensemble. Et ils dansent aussi si tôt. Ça m'est pas mal. C'est un peu hors d'essentier battu habituel des gros médias mais par contre c'est très présent. On trouve ça aussi en Bretagne avec le Fessnose. Je veux dire à Toulouse il y avait eu l'album des Fabulous Troubadours « Danse avec ta grand-mère ». Il y a les Massilia ils viennent de sortir un nouvel album. Il est monstrueux. Le dernier album de Massilia ça au système. Ils ont vraiment parlé de la crise et tout ça. Donc effectivement ce sont des groupes qui ne passent pas forcément sur les grosses radios. Désolée mais merci de m'avoir invité justement pour ça parce que je crois bien que c'est une première à Cannes en plus de l'Occitan à la radio et à savoir que moi je suis en train parce que je suis aussi pas que chanteuse blonde chanteuse productrice réalisatrice auteur et donc en tant que productrice je vois que si je veux passer à la radio il faut que j'achète les plages. Voilà. Donc pas chez vous. Mais voilà ce qui se passe. Voilà aussi pourquoi il y a la puce d'un côté quand les journalistes on ne fait pas on ne fait pas préliminer. Mais voilà pourquoi les artistes indépendants On parle de réalisateurs parce que j'adore dans ce métier on a Anthony Yes Anthony il est réalisateur à l'école Les Rats tu l'as dit Les Rats Nice génial parce que je trouve et ben oui ils sont motivés dès la première année pour l'extrême et c'est vraiment génial on le remercie encore Ben moi j'ai fait un an à Les Rats mais en Bretagne en Bretagne ? Ouais avant de choisir l'enseignement après donc c'est pour ça qu'on a pensé ils vont envoyer à l'école maintenant à Nice voilà à Cannes à Cannes mais ils développent aussi la Victorine donc je pense le cinéma sur la côte là c'est en train d'être relancé parce que l'école alors la petite chanson un petit extrait parce que c'est vrai que je me suis fait connaître aussi au départ qu'est-ce que j'ai dit moi j'aime écrire d'accord j'aime partager machin mais bon si je chante en occitan il n'y aura plus personne mais je chantais en français avant et du coup j'ai commencé par faire des reprises de chansons connues en Niçois ce qui m'a permis de sortir justement un peu cette langue régionale de son milieu où les gens se méfient se disent c'est quoi ce truc de paysan non mais parce que il y a quand même des gros préjugés sur la langue occitane alors qu'on a un prix Nobel de littérature Frédéric Mistral alors qu'on a eu des savants comme Fulco Nysanis qui ont fait des traités mathématiques en occitan bon bref moi je défends ma chapelle normal non mais parce que on me le dit souvent qu'est-ce que tu chantes en occitan et machin et donc c'est Hotel California des Eagles waouh mais version Jeannogier tu m'avais demandé ça c'est comme ça que tu as d'ailleurs tu m'as invité Jeannogier hommage à Jeannogier Amis des artistes ah Jeannogier c'est une grande dame et je suis content que vraiment ses dernières volontés ont été respectées et que certains qui ont mis en bête dans les couilles sont actuellement devant la justice et ça je suis content c'est bien fait après moi j'ai pas suivi l'histoire mais par contre ce que j'ai voulu faire c'était cette chanson au départ Hotel California c'est quand même le drogue le sexe rock'n'roll et donc dans mon travail d'écriture c'est quoi la chose non mais c'est un peu un truc de débauche drogue sexe rock'n'roll le texte c'est en fer non mais ils sont quand même défoncés dans la chanson parce que moi j'ai travaillé sur toutes ces parodies sur la langue originale et donc moi j'ai dit non moi ça va pas je veux faire un hommage à l'Hôtel Negresco à cette grande mécène amie des artistes donc il y a un petit peu donc cette chanson là avec un ensemble de parodies sont sorties sous un recueil qui s'appelle Cantat d'Azur chez BDZ de la langue édition puisqu'il a carrément flashé voilà et donc donc voilà je vais la faire pareil tout simple à la guitare alors imaginez-vous que vous êtes sur la promenade c'est ce que je raconte tu es la passeggiade pardon tu es la passeggiade passant en rond au bac à peu l'arrière sainte l'oumi mosa l'oudeu d'ail flou d'apertoute et d'avant d'éguer ou pour d'y veiller qu'on carène des propres idées aïe déguer et puis fermer par la nuit m'plaça d'anamir et c'est à l'oudeu le remont de l'amare m'y semblent le paradis m'y semblent une belle banteille et déjà la m'y montre à l'au grand salon et l'épaisse de la sueur connexion et l'y est rendez-vous tout plein de vues qu'il y a avant et m'y semblent madame excusez-moi j'ai un petit chat dans la gorge donc je viens de raconter non mais je résume tant qu'à faire je suis sur la promenade devant Robacapéo l'air sent le mimosa l'odeur des fleurs et de partout et devant moi je peux voir quelque chose de vraiment beau j'ai dû m'arrêter pour la nuit et sur la place où je m'arrête Jeanne me reçoit j'entends le bruit de la mer ça me ressemble ça me fait penser au paradis ça me semble un joli rêve et Jeanne me montre son grand salon et les pièces de sa collection et il y avait des vousses plein de voix qui murmuraient et il me semblait entendre refrain ben vengut si gestouille à l'ouz d'un égresse je ne sais pas fréquent quand mon grand nom et bunu m'arrêt ce ne sait rien lire seemed à l'had et le Kreca je t'invite de la mer quand mon grand Buracéo Jéclooking la rent carbonation de mon grand de la montagne enfin est le sol qui me rend et Squeezie L'eau un bureau la gel qui me rend S'il y a quelqu'un qui voulait perdre Il y a une chambre d'un majeur d'homme C'est un homme pour le feste Il n'y a qu'un ballon perd des mêmes bras Et d'autres pères les mêmes bras Alors, bienvenue, si je suis Il y a l'histoire de Grèce C'est pour ça qu'il y a un lieu C'est pour ça qu'il y a un signe Il y a une chambre de la fête Il y a une chambre de la fête C'est une merveille C'est une merveille C'est une merveille C'est une merveille Il y a une chambre de la beauté L'art fait partie des parets Tout plein d'œuvres propres et belles S'ils sont de la famille Si elles disent une chambre Tu as dit un musée Où l'histoire de la vie Où est la vie Et le monde est plein de belles voulences Tu as dit un stade de la signe Alors, bienvenue, si je suis Tu as dit un stade de Grèce C'est pour ça qu'il y a un lieu C'est pour l'être Que ça qu'il y a un signe Femme propre et fesse de mal, des fois à l'Oustau-Negresco Ma que meraville, ma que splendou Allez, vraiment, c'est génial, Anne-Marie Ah oui, on va faire des heures, on va écouter des lignes Oh, vous êtes gentille Je le répète, chanteuse-interprète en Occitan Alors le refrain, je te le traduis, puisque tu as connu Jeannogier Vous êtes tous, bienvenue à l'Oustau-Negresco Parce qu'en fait, on inverse, bienvenue, vous êtes tous à l'Oustau-Negresco Qu'est-ce qu'il est joli ce lieu ? Attention, parce que là c'est du haut niveau Poulida, ça veut dire élégante, parce que c'est joli, mais c'est aussi élégante C'est pas cette dame, la signe, c'est seigneur, mais au féminin Donc cette grande déesse, un peu, parce qu'elle était vraiment mécène des artistes Ils font, femme propre et fesse de mal, des fois à l'Oustau-Negresco Ça veut dire, ils font vraiment, propre, on l'entend souvent Ils font vraiment un festival de fous à l'Hotel Negresco Ma que meraville, ma que esplendue Quelle merveille, quelle splendeur Ça va ? Moi je me souviens de Jeannogier Elle a fait une émission dans cette place, cette tour en Rotondeur Et quand elle passait devant une fête, elle l'appelait à écouter moi C'est ça Et c'est une dame qui savait, et j'ai déjeuné avec elle plusieurs fois Et il y avait quelqu'un du service, qui avait un problème avec sa femme C'est ça, c'est ça, vraiment Mais c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage avec cette chanson Puisque je me suis fait aider d'un vieux monsieur qui parlait niçois, Siença C'est lui qui a un peu eu l'idée au départ sur certaines parodies On a fait aussi Imagine en Niçois, qui a été chanté juste après les attentats le 6 août Depuis la mairie de Nice, ils prennent d'autres choses Mais en fait c'est moi qu'ils ont appelé pour la première année Mais j'ai failli m'évanouir, bon bref Mais pour dire que toutes ces parodies, c'est dans le respect quand même de la poésie originale Mais il y a une parodie qui marche super, j'invite les auditeurs Mais après, voilà, c'est J'aime les filles de Jacques Dutronc Version J'aime les mecs La guitare Mais ça fait Non, non, mais ça fait Et là, je peux te dire, ça rigole quand je chante ça Parce que Mi Plaza en Lubaudu, c'est J'aime les gars Donc j'aime les gars, après c'est facile les chansons Après tu dis de ci, de là, de la montagne, de ci, de ça Les mamies, quand je chante ça dans l'arrière-pays Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles dans l'arrière-pays Elles sont pliées en deux Parce que j'en ai entendu D'oser faire ça à une fille qui chante sur scène Et si t'es comme ça, tu peux m'appeler Mais c'est toujours bonne enfance C'est-à-dire que je fais des grosses blagues dans mes chansons en niçois Mais ça reste, ça reste antique quand même C'est bien, merci d'être passé Merci beaucoup Si tu es libre le 4 septembre pour notre retour On t'invite pour venir parler Et ce sera où ? Au Ligure On ne peut pas débuter Bon ben écoute, on en reparlera Parce que c'est vrai qu'on m'appelle de plus en plus Et il faut que je bosse, moi aussi Mais avec plaisir en tout cas Et vraiment merci Parce que comme je te disais en arrivant C'est historique Alors après, il va falloir passer du côté Ils vont me laisser passer un jour au Festival de Cannes Il y a eu un film en Occitan Mal à terre, je crois Qui avait été dans une sélection non officielle de Cannes Mais c'était un film sur la vie des paysans Voilà en Occitan Moi ce que je veux montrer C'est que l'Occitan pourrait être une Alenga vive Et regarde avec les Catalans On parle hyper bien Parce que ça s'est séparé il n'y a pas longtemps Et moi j'ai plein d'amis en Catalogne Donc voilà Et en Italie aussi Comme tu disais aussi Il parle pour avoir en Italie A parler l'Occitan Il y a une belle Alenga Et le plus beau mot que je trouve Moi c'est Pantai Pantai c'est le rêve Ah ouais ? Ouais le Pantai c'est le rêve Donc je vous laisse avec le Pantai De cette belle émission Et de la croisette Et des sportifs Là il va y avoir Mais il place dans le sportif au casco Il me plaît des sportifs Je peux t'inviter Qui est en place Prêt à se baigner Et on vous remercie beaucoup D'être passé cette émission Eh bien merci à vous Vous allez signer le livre d'or Comme toutes les stars Qui passent sur les confusions Si elle se bravait